... Dans les 15 minutes qui me sont allouées, je voudrais défendre un peu la thèse à laquelle je crois. Sans ça, je ne la défendrai pas. Bon, en trois points. Première idée, je persiste à penser que nous avons besoin de croissance dans le monde. Et quand je dis dans le monde, je reviendrai sur les zones. Je pense que toutes les zones ont besoin d'une croissance relativement soutenue. Et donc, ma démarche personnelle, moi, je suis venu à l'environnement sans doute plus tard que beaucoup d'entre vous, parce que je suis un économiste au départ, j'allais dire assez classique, pas au sens théorique, mais par des centres d'intérêt. Moi, je travaille sur les questions de monnaie, de finance et de banque, de macroéconomie. Et c'est la présidence de cette commission Factor 4 qui m'a fait plonger dans le sujet. Bon, je suis tombé dans la marmite et j'ai trouvé que c'était passionnant, très difficile. Mais je suis sorti de la marmite, même si j'ai encore besoin de m'y plonger, en étant quand même convaincu qu'on avait besoin de croissance. Donc, moi, ma démarche n'est pas dans l'optique de la décroissance. Je le dis très clairement, pour que les choses soient claires. Je respecte les autres points de vue. J'espère que le mien sera respecté. Les désaccords n'empêchent pas le respect. Donc, ça, c'est le premier point que je voudrais développer. Le deuxième point, c'est de dire, puisque je pense qu'on a besoin de croissance, pour moi, le débat, c'est non pas d'essayer de régler les problèmes d'environnement, de réchauffement climatique et autres objectifs qui me paraissent très importants. Par la décroissance, mais par tous les débats autour, comment avoir une croissance moins sale ou plus propre, comment avoir une croissance qui soit plus économe en GES, en gaz à effet de serre ? Je vais parler de GES, même si vous savez que, souvent, dans les débats, on parle de CO2. Je vous rappelle un chiffre qui m'avait frappé quand j'avais travaillé sur le facteur 4. Le CO2, le gaz carbonique, ça fait à peu près 70% du problème des gaz à effet de serre. Donc, ça ne fait pas tout le problème, mais ça fait 70%. Quand on a parlé de CO2, on a parlé des deux tiers et parfois même un peu plus. Donc, deuxième point, l'approche d'une croissance plus économe en GES. Et puis, troisième point qui ramènera au grenelle de l'environnement auquel je ne participe pas directement, mais je vois à peu près ce qui se passe, en regardant la presse. Concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend, y compris à combien on y va ? Tout le débat qui me paraît central sur l'Europe et la coordination internationale, parce que si on est les seuls dans cette démarche, ça ne sert à rien. Bon, première idée, besoin de croissance. Alors, il y a un débat qui est en amont et qu'on pourra peut-être reprendre en aval. Je ne suis pas fanat de la mesure du PIB et du taux de croissance du PIB comme indicateur de croissance, mais c'est celui dont je dispose, dont je travaille avec. Alors, si le statisticien ou les économistes et les statisticiens arrivent à travailler ensemble et avoir un concept d'activité qui soit plus adapté par rapport à nos objectifs sociétaux, moi, je les prendrai. Mais pour l'instant, en 2007, je prends ce que j'ai. Et ce que j'ai, moi, je suis incapable de le corriger. Je constate que les travaux qui sont faits, par exemple, sur l'approche du bonheur national, Richard Layard en Angleterre et d'autres, sont des approches extrêmement intéressantes. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas capable de, à moi tout seul en tout cas, et je constate que l'INSEE ne le fait pas plus, que les comptes nationaux ne le font pas plus en France, je ne suis pas capable de corriger les chiffres du PIB pour avoir une mesure plus sympathique et plus significative par rapport aux objectifs économiques et sociaux dont on dispose. Voilà. On a besoin de croissance pour améliorer le niveau de vie dans beaucoup de pays, et en particulier dans les pays qui rattrapent. Je veux dire, si vous dites aux pays qui ont un niveau de vie qui est le dixième de nous, le cinquième de nous, on arrête la croissance, ça sera sympathique pour eux. Bon, donc on a besoin de croissance partout, mais, je veux dire, moi, je pense que la Chine, je constate qu'elle a une croissance à 11%, d'après les chiffres officiels. Si on dit à la Chine, pour des raisons environnementales, on vous demande d'avoir une croissance à 5%, ils iront nous faire voir. Et de leur point de vue, ils n'auront peut-être pas tort. De leur point de vue, à eux, chinois, parce qu'ils sont 1,3 milliard d'habitants, parce qu'ils ont aussi une croissance de rattrapage. Et que c'est un peu confortable pour les pays les plus développés de dire à tout le monde, on s'arrête. Bon, si on était tous au même niveau, le problème serait différent. Donc, on a tous besoin d'améliorer le niveau de vie, en particulier les pays qui sont décalés par rapport à nous, les pays en développement et les pays émergents. Deuxième idée pour laquelle je pense qu'on a besoin de croissance, c'est que c'est vrai dans tous les pays, mais c'est vrai aussi dans les pays développés. Il me semble quand même qu'il y a un lien important entre la croissance et l'emploi. Alors, vous pouvez dire l'emploi, l'emploi dans quoi ? Je fais partie des gens, et je pense qu'Hervé reviendra, dans lequel il y a de l'emploi derrière l'objectif de développement durable. Donc, il y a certainement des créations d'emplois derrière ces nouvelles considérations. Je ne suis pas capable de les chiffrer, mais elles existent. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de l'emploi derrière les considérations environnementales qu'il faut se passer de croissance. Je pense quand même que, de manière générale, la croissance et l'emploi sont étroitement corrélés. Et puis, troisième, je ne vous donne pas 36 arguments, je ne veux pas être trop long. Troisième raison pour laquelle je pense qu'on a besoin de croissance dans le monde, c'est que je suis, comme vous, sensible aux questions d'inégalités. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des différences de niveau de vie, au plan mondial, dans un pays donné, y compris en France. Parce que si vous avez une croissance proche de zéro, quel que soit l'indicateur que vous preniez pour la mesurer, la croissance, la répartition, les transferts, en quelque sorte, qui sont là pour corriger des inégalités, des inégalités en termes de revenus, voire des inégalités géographiques. Le problème des inégalités géographiques est aussi un élément important. Ça apparaît assez rapidement comme un jeu à somme nulle, avec une croissance zéro. Ce que vous donnez aux uns, vous le prenez aux autres, par définition. C'est plus facile, tout en essayant de réduire les inégalités, de les traiter avec de la croissance positive, parce que vous pouvez avoir, si je puis dire, des jeux gagnants-gagnants, même si, dans ce jeu gagnant-gagnant, par définition, ceux qui sont en retard doivent gagner plus que ceux qui sont en avance. Bon. Et donc, du point de vue politique, si la redistribution, au plan mondial, ou dans un pays donné, dans un contexte où la mondialisation a plutôt tendance à augmenter les inégalités, je pense que, du point de vue politique, du point de vue de la gouvernance, c'est extrêmement difficile d'aborder les problèmes de transfert et de redistribution avec une croissance faible. Voilà pour moi un troisième argument, qui est un argument d'économie politique, pour lequel je pense qu'on a besoin de croissance. Alors, quand je dis ça, pour conclure ce premier point, moi, ça ne me gêne pas du tout que ce besoin de croissance s'inscrive dans une perspective de long terme, qui est celle du développement durable. Je veux dire, autant, il y a 15 ans, j'avais du mal, peut-être parce que je venais d'une approche que j'ai appelée tout à l'heure assez classique. Il y a 15 ans, je l'avais dit à Hervé, quand on en avait parlé, moi, il y a 15 ans, quand le concept de développement durable est arrivé, j'étais un tout petit peu, peut-être parce que j'étais myope, ou parce que j'étais classique, conventionnel, j'y voyais au départ, il y a 15 ans, à différence d'autres qui étaient sans doute plus anticipateurs que moi, j'y voyais un peu un phénomène de mode. Là, il est clair qu'on est sortis de la mode, et on est passés à une exigence sociétale qui me paraît durable. C'est-à-dire, je pense que l'installation du concept de développement durable dans le débat économique et politique est une installation durable. Donc, moi, je pense que le développement durable nous amène vers des sujets importants, les sujets environnementaux, le réchauffement climatique, le problème des normes sociales, environnementales, tous ces sujets-là, les problèmes de la responsabilité sociale, sociétale des entreprises, il y a des aspects micro, des aspects macro dans le concept de développement durable, ça, j'en suis totalement convaincu, la finance éthique se développe, l'investissement socialement responsable se développe. Alors, deuxième point, j'avance, j'accélère. Donc, puisque je pense qu'on a besoin de croissance, de développement, etc., pour moi, le problème de la lutte contre le réchauffement climatique, pour prendre cet exemple-là, qui est quand même très important, c'est qu'il faut une croissance ou un développement qui soit moins riche en gaz à effet de serre. Je pense que si on veut avoir une croissance qui soit moins riche en GES et en particulier en CO2, il faut décliner les grands thèmes qu'on retrouve dans le grenelle de l'environnement aujourd'hui, tel que je le vois résumé dans la presse, c'est-à-dire la question des transports, la question du logement, de l'habitat. On avait fait un certain nombre de propositions. Je pense qu'on va retrouver, parenthèse, dans le grenelle de l'environnement, sur les normes d'isolation des logements à la fois nouveaux et anciens, parce qu'il faut travailler à la fois sur les flux et sur les stocks. Des propositions dans le domaine de l'agriculture. Bon, j'ai constaté comme vous qu'il y a eu une controverse ouverte l'autre jour par un prix Nobel scientifique à propos de la biomasse et des biocarburants, disant, attention, c'est compliqué, parce que, finalement, au lieu d'être une partie de la solution du problème du réchauffement climatique, la biomasse et les biocarburants, par-delà le débat très important, est-ce qu'on peut à la fois nourrir la planète et rouler en voiture ? Bon, ce débat sur les arbitrages éventuels dans l'usage des terres, l'usage agricole et l'usage énergétique, par-delà ce débat, moi, j'ai constaté que le prix Nobel, et je ne suis pas scientifique, encore moins prix Nobel scientifique, qu'il y avait un débat aujourd'hui sur la biomasse et les biocarburants qui ne seraient pas nécessairement une partie de la solution, qui pourraient être une partie du problème. Alors, ça m'a interpellé, je ne sais pas où est la réponse. Bon, vous pouvez décliner l'industrie, enfin, tous les secteurs, mais je ne vais pas reprendre les propositions du rapport, Factor 4, je répète, certaines d'entre elles vont, je pense, se retrouver dans le Grenelle de l'environnement, et le Grenelle de l'environnement, j'espère, va aller plus loin que le rapport Factor 4, parce qu'il arrive un an après, parce qu'il porte sur autre chose que la division par 4. derrière tout ça, on se rend compte, il y a un énorme problème culturel, des problèmes de culture, de civilisation. Je me souviens, dans une réunion qu'on avait eue, je crois, au mois de juillet, en amont du Grenelle de l'environnement, Edgar Morin avait dit, il faut changer, c'est un changement de civilisation. Bon, c'est un changement de civilisation, certes, derrière ce changement de civilisation, il y a des problèmes de changement de comportement, avec des problèmes de formation, des problèmes d'information, comment est-ce qu'on s'y prend, dans le domaine, par exemple, des voitures, des transports collectifs, etc. Tout ça, on l'a abordé, mais aussi du logement. Bon, ce que je veux dire aussi, pour terminer là-dessus, c'est que l'impression que j'avais il y a un an, et je n'ai pas changé d'avis, c'est que je pense qu'il y a quand même des réserves importantes, et là, il y a un débat, donc je donne mon avis dans ce débat, je pense qu'il y a des réserves importantes pour améliorer, pour augmenter les économies d'énergie, et pour améliorer l'efficacité énergétique. Ça, ça m'a frappé dans tous les travaux, on peut améliorer l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on peut avoir la même croissance, avec moins d'énergie. Il y a un débat sur les mixes énergétiques, bien sûr. Moi, je fais... Bon, on va sans doute retrouver le débat, ce soir, du nucléaire, à travers la question du mix énergétique. Moi, ma position, du côté... Bon, la France a un atout, à mon avis, ce que j'appelle un atout du côté nucléaire. Je pense qu'il faut qu'elle le conserve. Bon, il y a des sujets qui restent importants, qui sont l'acceptabilité sociale du nucléaire, la gestion des déchets, qui sont, au fond, aussi le fait que nous devons gérer nos divergences à l'intérieur de l'Europe, et les respecter. L'Allemagne a la position qu'elle a sur le nucléaire, la France a la position qu'elle a. Il ne faut pas chercher à converger sur les mêmes positions, sur le même mix énergétique en Europe. Mon troisième point, quelques mots de conclusion. À quoi faut-il s'attendre ? Quel est le calendrier ? Et comment inciter les autres à aller dans la même direction ? Bon, moi, j'attends du Grenelle de l'environnement auquel je ne participe pas, mais si j'y participais, j'attendrai la même chose. Dans ce que j'ai lu jusqu'à présent, il y a un risque qu'on a eu, nous, auquel on n'a pas échappé dans la commission Factor 4, c'est d'avoir trop de propositions. Je pense que pour être crédible sur ces sujets, on va avoir le même problème avec la commission Attali. La commission Attali, je crois qu'on a à peu près décidé d'avoir un petit nombre de propositions. Si vous arrivez avec 140 propositions, c'est comme si vous en aviez zéro. Bon, eh bien, le problème du Grenelle de l'environnement, dans ce que j'ai lu dans la presse, etc., c'est que vous avez pour l'instant une sorte de catalogue et qu'il va, d'une certaine façon, falloir hiérarchiser tout ça. Parce que sans ça, il ne va rien se passer après. Donc, ça, c'est à mon avis, c'est le problème des prochains jours. Je pense que l'idée de notre président de la République, au départ, on la retrouvera peut-être à l'arrivée, c'est de dire qu'il faut déboucher sur des engagements à 5 ans. Alors, 5 ans, ça paraît très court par rapport à 2050, ou même par rapport à 2020. Il faut déboucher sur des engagements dans ce domaine-là à 5 ans, sur les sujets du Grenelle de l'environnement, avec une évaluation, j'allais dire, année après année, pour savoir comment on se comporte par rapport à la trajectoire qu'on s'est fixée. Bon, ce problème de l'évaluation des politiques publiques, on va pouvoir faire enfin des travaux pratiques dessus. Je pense que l'excuse qui consisterait à dire on ne fait rien parce que la Chine ne fait rien, elle ne fera rien, ou parce que l'Inde, elle ne voit pas nécessairement très clair les grands pays émergents, ça serait quand même peut-être une excuse de faiblesse politique. Et le débat qu'on va avoir dans les 2-3 ans qui viennent, c'est qu'est-ce qu'il va falloir donner en échange à la Chine, si je prends l'exemple de nos négociations avec la Chine, pour qu'elle accepte d'intégrer dans sa stratégie un peu plus de considération environnementale. Je suis persuadé que si on négocie avec la Chine, dossier par dossier, taux de change, commerce, environnement, dossier par dossier, on n'arrivera à rien avec la Chine. Je suis persuadé que dans les négociations avec les grands pays émergents, il va falloir qu'on globalise. Et donc, voilà ce que je sens aujourd'hui, en tout cas. Merci.